Que voulez-vous? On va commencer l'émission pour des férues de politique, pour ne pas dire des bibites politiques comme vous, avec le sondage Léger, le dernier sondage, Intention de vote. On va voir le tableau à l'écran. Vous avez vu, il y a de petites fluctuations quand même. Yasmine, toi, qu'est-ce que tu retiens essentiellement? Bien, c'est surtout Québec solidaire qui perd des plumes suite aux derniers jours qu'ils ont eus, qui étaient absolument catastrophiques. On sait que les Québécois n'aiment pas la chicane. L'électeur québécois n'aime pas la chicane. Et aujourd'hui, il l'exprime à travers un sondage. Oui. Gaétan? Oui, même chose. Et puis, je vais même aller un pas plus loin. La nature de la chicane va nuire à Québec solidaire, du moins à court, moyen terme. Parce que s'il y a des gens qui étaient tentés d'aller vers un parti nouvellement pragmatique, standard, bien là, Catherine Dorion, par ses interventions avec ses 40 collègues, monte le côté radical, extrême gauche de ce parti. Et ça, à la case départ, ça rebute les gens. QS a monté quand on a senti qu'on se distanciait de ça. Catherine Dorion vient de les ramener là-dedans beaucoup trop. Et je pense que c'est ce que le sondage aujourd'hui reflète. Luc, est-ce que tu penses la même chose? Que la descente aux enfers n'est pas terminée pour solidaire? Je pense la même chose, tout à fait. Moi, je pense qu'on va aboutir bientôt, lors de leur congrès dans Ville-Saguenay, à leur congrès, on s'en va vers un schisme. Et un schisme, dans le cas de Québec solidaire, ça veut dire quasiment l'éclatement définitif du parti. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Que va-t-il faire? Où va-t-il aller? Comment va-t-il se positionner? Je continue de croire qu'en bout de piste, il veut continuer sa carrière pour aller dans un job au gouvernement. Évidemment, il y a une place pour lui, sans doute, au Parti québécois. Il est indépendantiste, me dit-on. Mais, monsieur, tout un scénario. Luc, je prends ça en note, je prends ça en note. Revenons aujourd'hui au sondage. Parce que le PQ perd des plumes, la CAQ aussi en perd, les libéraux en gagnent un peu. Regardons le vote francophone, qui représente à peu près 75 circonscriptions au Québec. Yasmine, l'avance du PQ ne se dément pas à 40 %. C'est énorme comme avance. Et c'est là où ça fait mal à Solidaire, qui est à 15 % chez les francophones. Ça fait mal à tous les autres partis, même à la Coalition Avenir Québec, qui était il n'y a pas si longtemps en tête des intentions de vote chez les francophones. Aujourd'hui, le Parti québécois semble être presque indestructible chez les francophones. 40 % c'est majeur. C'est difficile d'aller gruger dans ce 40 % et de pouvoir détrôner le Parti québécois. Mais ça démontre à quel point l'ambiance politique que les Québécois, que les électeurs, commencent à sentir une usure du pouvoir, commencent à rejeter les politiques de la CAQ et veulent se... cherchent un sauveur. Paul Saint-Pierre Plamandon semble se dégager comme étant ce sauveur-là. Et devant la déconfiture de Québec solidaire et l'absence totale du Parti libéral du Québec, le fait qu'il n'ait pas de chef, bien évidemment, c'est pas un boulevard que le Parti québécois, c'est une autoroute. Mais là, franchement, quand tu regardes le sondage dans son entier, à part le cas Québec solidaire, le reste, ça ressemble beaucoup plus à une stabilisation. Oui, c'est ça. Je veux dire, le Parti au pouvoir s'est effondré très rapidement, mais là, on dirait que c'est fini, il est à peu près là. Puis le Parti québécois, bien, un jeu de deux points. Je te dis que je veux pas utiliser le vieux cliché, mais c'est dans la marge d'erreur, franchement. Les libéraux à 6 % chez les francophones. Parce que les libéraux, ils avaient, bon, pour la première fois depuis longtemps, une petite oscillation favorable pour eux dans l'intention de vote, la perception à l'égard du chef. Mais la réalité, ils la voient là, elle est brutale encore, à peine 6 % d'intention de vote chez les francophones. Oui, je pense que la plus mauvaise nouvelle dans ce sondage-là va vers les libéraux qui n'arrivent pas à redécoller, à remonter. Moi, quand je regarde la chose de ce sondage-ci, là, je regarde le Parti québécois, ils sont en tête, donc ils se retrouvent avec la problématique de durer jusqu'à l'élection. La fameuse expression « piquer trop tôt ». Québec solidaire, là, vient de tomber. Je leur souhaite que les dorionistes, je vais les appeler comme ça à partir de maintenant, quittent, je leur souhaite parce que... Ça, c'est l'aile Catherine Dorion. L'aile extrêmement gauche de Québec solidaire. Il y a un brevet là-dessus, les dorionistes. Maintenant, il ne faut pas minimiser les chances de la CAQ de remonter. Le PQ a la pôle position chez les francophones. Ça ne veut pas dire que la CAQ est définitivement là où elle est. Elle peut encore remonter. Et pour ce qui est du Parti libéral, bien là, ça va dépendre d'un nouveau chef. C'est une inconnue totale. Je pense que le sondage est le plus négatif pour aujourd'hui, pour les libéraux et Québec solidaire. Mais le potentiel existe, mais pour PSPP, tout un défi de durée. L'ampleur de la crise chez solidaire, Yasmine, pardonne-moi, on la mesure quand on regarde l'électorat chez les jeunes, qui est le terreau de Québec solidaire. Chez les femmes aussi. Bon, regarde chez les jeunes. Il y a à peine trois points d'écart qui séparent solidaire du PQ. Le solidaire, Jean-Marc Léger nous disait hier soir, a perdu pas loin de 14 points chez les jeunes en quelques mois seulement. Yasmine, ça se vérifie aussi chez les femmes. C'est majeur, c'est cette segmentation-là de l'électorat et de voir que ça fait mal à Québec solidaire auprès des femmes et auprès des jeunes. Particulièrement les jeunes, c'est l'électorat cible de Québec solidaire. Et donc, eux, ils ont toujours misé leur politique, leur positionnement pour plaire aux jeunes. D'ailleurs, les endroits où ils pensaient le plus percés, c'est à Sherbrooke parce qu'il y a une université, c'est à Rimouski parce qu'il y a une université. Ils misent beaucoup sur le vote jeune. Or, là, ils semblent se défiler sous leurs pieds. Mais ce qui est intéressant également, c'est de voir que la CAQ est dernière chez les jeunes. Ils vont imaginer même le Parti libéral score plus fort que la CAQ chez les jeunes. C'est très intéressant de voir ça. Est-ce que ces jeunes-là, par contre, vont sortir voter? Est-ce qu'ils vont être mobilisés pour sortir voter? La question est tout autre. J'aimerais, par contre, revenir sur le vote national. Et on dit que c'est une mauvaise nouvelle, le 6 % de francophones chez les libéraux. Je suis tout à fait d'accord. C'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Mais le fait que la CAQ soit tombée, finalement, de sa première place, donne plus de sièges aux libéraux. On le voit dans les différents agrégateurs de sondage, le nombre de sièges projetés pour les libéraux, malgré le fait qu'ils soient à 17 %, est plus important que le nombre de sièges qu'ils ont aujourd'hui. Donc, il ne faut pas perdre de vue que la chute de la CAQ profite aux libéraux en nombre de comtés. Mais ça ne les amène pas au pouvoir, mais ça les sécurise en termes de comtés. Les libérations qu'ils possèdent. Mais de manière générale, Luc, au fond, on doit conclure, je disais un peu d'entrée de jeu, que l'autopelure de bananisation en politique fait toujours mal aux partis politiques. Et là, je le disais, tous ceux qui ont couvert la politique depuis les dernières décennies, c'était au PQ que ça se passait à l'époque, ces chicanes internes. Et là, ça se passe au grand jour chez Solidaires. Et donc, c'est clair, ça amène un instinct de rejet dans la population. On parlait toujours de la belle-mère au PQ. On va pouvoir le faire maintenant avec Québec solidaire. Attention au genrisme. Comme le dit Gaétan, les dorionnistes, n'est-ce pas? L'expression est consacrée. Ça décrit bien la chose. Mais il faudrait qualifier aussi, Gaétan, les pragmatiques. Non, il faudrait les... Juste avant d'entrer en ondes... C'est les géandistes. Les géandistes. Juste avant d'entrer en ondes, ça vient de sortir, là, un texte sur notre ami Amir Kadhir qui dit que l'idée de recentrage avancé par Nadeau-Dubois n'est pas une bonne idée. Alors, ça va vraiment créer un schisme. On va avoir une coalition Amir-Kathrin. Et là, ça va faire tout un débat, là, parce que Manon Massé a mis toute son influence dans la balance pour appuyer Gabriel Nadeau-Dubois, l'aile parlementaire. Et là, Amir, tu sais, j'ai hâte de le revoir. Mais c'est très intéressant parce que la situation va forcer l'aile de Gabriel Nadeau-Dubois à expliquer pourquoi on devrait quand même rester proche de l'extrême-gauche. Catherine Dorion a fait un tort, à mon avis, incommensurable à sa formation politique dans son action. Et ça peut s'amplifier. Alors, moi, je souhaite à Gabriel Nadeau-Dubois, certainement pas par affiliation politique, là, mais je lui souhaite pour le succès de sa carrière qu'il y ait un vrai schisme et que les dorionistes s'en aillent, qu'il fasse un nouveau parti et que lui vive sa vie plus sereinement. Mais on parle beaucoup du schisme des dorionistes versus ceux qui se décrivent comme plus pragmatiques. Mais OK, mais Asmine, je t'arrête tout de suite parce qu'on va établir d'ores et déjà maintenant le vocabulaire, OK? Donc, les dorionistes d'un côté. Et comment tu as dit les... Les géendistes. Les géendistes. Luc, tu es d'accord avec ça, Gaétan? C'est pas mal. Les géendistes. Les géendistes, ça se dit bien. Parfait. Désormais, on va comprendre. Alors, il y a ce schisme dont on parle entre les dorionistes et les géendistes, mais il y a un autre schisme entre le caucus, les députés, les élus versus la branche militante. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le caucus est derrière Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce qu'ils se font les porte-parole, ce caucus-là, des appréhensions, préoccupations de l'ensemble des militants de Québec solidaire, incluant les dorionistes? Pas sûr. Alors, est-ce que les élus vont modérer leur appui à Gabriel Nadeau-Dubois pour se garder une petite gêne et finalement se dire qu'on ne gagne rien à l'appuyer? Ils pourraient être plus affaiblis. Ça reste intéressant de voir comment ils vont réagir lors du congrès à Jonquière. Décidément, Plume avait fait une chanson sur Jonquière. Donc, tous les yeux de la planète politique seront tournés vers Jonquière. C'est la fin de semaine, pas celle-ci, l'autre fin de semaine. À suivre maintenant.